Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 8 qui s'intitule faire du numérique votre allié. Pour l'occasion donc Joris a mis un magnifique t-shirt panda. Merci à lui. Salut Joris. Salut Gauthier. Alors aujourd'hui on va parler du numérique, comment est-ce qu'on peut faire du numérique notre allié. Numérique c'est déjà présent dans les classes et dans l'éducation depuis un moment. Aujourd'hui c'est en évolution constante et ça vient aussi modifier les pratiques de l'école. J'ai une question pour toi pour démarrer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être un geek pour faire du numérique son allié ? Avant tout, cassons tout de suite cette image, non. Aujourd'hui il y a énormément énormément d'outils qui nous permettent justement de pouvoir faire tout ce qu'on veut sur le numérique sans être un geek. Mais avant tout on parle d'un état d'esprit plutôt d'aller travailler sur comment est-ce qu'on va aller faire des expériences, comment est-ce qu'on va aller tester, ne pas forcément savoir avant de manipuler un outil par exemple. Il est important de savoir s'auto former, d'être curieux et d'aller chercher un savoir, une compétence là où elle est, typiquement sur google, sur youtube, sur énormément énormément de sites internet, aujourd'hui nous permettent justement de développer nos compétences et notre ce qu'on appelle en anglais le skill set, un peu notre portefeuille de compétences à avoir. Et ça c'est ce qu'on voit de plus en plus en recrutement où les RH cherche à avoir des personnes, des employés, des collaborateurs qui ont un peu des compétences en forme de T. C'est-à-dire qu'on va aller commencer d'abord par être assez polyvalent sur un maximum de compétences. Donc ça peut être autant des compétences forcément liées au métier mais également du savoir-être, du savoir-faire sur travailler en collaboration, avoir géré des projets. Cela veut également dire savoir maîtriser des outils, savoir gérer par exemple de la communication sur internet, typiquement le code. On peut aussi avoir cette partie-là. Et derrière, on va aller rechercher une expertise particulière. D'accord, donc tu parles de T-Shape, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le lien directement, qu'est-ce que serait que d'être T-Shape dans le numérique, dans l'éducation ? Alors le numérique va être une partie des compétences parce que forcément il y a le savoir disciplinaire, il y a le savoir sur la compétence sur la création du cours et il y a aussi comment est-ce que je vais utiliser le numérique pour pouvoir favoriser l'interaction, favoriser mon développement professionnel. Voilà, ce sont plein de choses comme ça. Ce qui est important là-dedans, c'est au final arriver à trouver son focus, arriver à trouver là où on se sent le plus à l'aise. Ensuite, il faut arriver à prendre du recul par rapport à soi-même et se dire ok, dans mon quotidien, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir me faciliter la vie au final ? Parce qu'avoir de nouvelles compétences, typiquement avoir des compétences en code, c'est gagner en autonomie par rapport à des outils et gagner du temps également. Et tout simplement, c'est faciliter la vie. Donc il faut arriver à être suffisamment curieux, ouvert et avoir du recul sur soi pour pouvoir aller travailler des compétences interdisciplinaires. Et la troisième chose, forcément, c'est travailler en équipe. C'est arriver à constituer une équipe autour de vous avec ou chaque membre a des compétences qui vont vous compléter. Et cet objectif-là, c'est ce moyen de se faciliter le travail par rapport à ça, c'est tout simplement soit de sous-traiter une partie à un autre collègue. J'ai envie de faire un projet, je sais que tu es vachement meilleur que moi sur comment est-ce qu'on va aller planifier ce projet sur toute l'année. Est-ce qu'on ne pourrait pas bosser ensemble pendant deux heures pour que tu me donnes, tes conseils et tout ça ? Allez travailler toujours quand vous travaillez dans une équipe où il y a de l'interdisciplinarité, où il y a des compétences qui se complètent. Allez toujours sur comment est-ce que je vais pouvoir apprendre de ces compétences et gagner en autonomie et comment est-ce qu'en retour, je vais pouvoir le transmettre là où je maîtrise mon domaine. C'est vraiment dans un échange qu'il faut arriver à travailler. Ça reprend un petit peu d'auteur par rapport aux notions de numérique. Quels sont les apports que toi, tu viens identifier avec cette arrivée de votre croissance du numérique dans l'environnement quotidien et éducatif ? C'est vrai qu'il est essentiel de comprendre le contexte avant même de ne serait-ce que d'appliquer un plan. D'abord, il y a trois points principaux pour ça, ce que permet le numérique. Tout d'abord, tout le monde le sait, tout le monde le voit, ça détruit la barrière d'accès à l'information. Aujourd'hui, tout peut s'apprendre sur Google. On voit des adolescents qui construisent des réacteurs nucléaires dans leur garage parce qu'ils ont appris via Google. forcément, ça, ça crée des vocations, ça crée des choses qui sont énormes. Ça permet d'être vachement plus inclusif sur l'entrée dans un métier ou quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que ça accroît l'efficience des facteurs existants. Alors typiquement, ça va permettre de se dire je suis beaucoup plus productif parce que, aujourd'hui, on peut communiquer avec l'ensemble de ses collègues via un smartphone. Il y a encore dix ans, ce n'était pas le cas. Typiquement, c'est ce qui va nous permettre d'être plus productif. Et la dernière chose, c'est générer des économies d'échelle. Donc, en gros, le numérique va nous permettre d'apprendre, d'avoir un nouvel accès à l'information. Tu parles aussi de productivité. Ça réduit aussi les coûts d'utilisation qu'on va avoir, ce qu'on peut répliquer. Est-ce qu'il y a, du coup, sur des applications un peu plus concrètes ou des apports autres, plus sur de l'usage et du pratique ? Quels sont les apports que tu as identifié ? Alors, il y a plein, 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 plein d'apports. Quand on parle tout à l'heure, ne serait-ce que des économies d'échelle que ça engendre, il faut être conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on a dans nos téléphones est plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé la fusée sur la Lune. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important à savoir. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, justement, toute cette puissance de calcul, tous ces outils qu'on a à notre disposition, sont aujourd'hui en classe et sont accessibles en classe pour des coûts pas nuls, mais quasi. Et c'est en train de réduire. Et du coup, typiquement, on peut tout à fait penser des expériences sur la réalité virtuelle. Typiquement, on n'a plus forcément besoin d'aller payer, d'organiser un voyage et de payer un voyage sur le Machu Picchu pour pouvoir arriver à faire sentir à nos élèves de ressentir, justement, ce qu'est le Machu Picchu et comment est-ce qu'on découvre ça. Forcément, c'est intégré dans la pédagogie. Le numérique ne va pas tout remplacer. Ce n'est pas là pour changer tous les paradigmes. Le but du numérique et l'utilisation essentielle du numérique ne restera qu'un outil. C'est un outil qui va favoriser les choses, qui va fluidifier l'information, qui va fluidifier, au final, ce qu'on va pouvoir faire et augmenter le potentiel de ce qu'on va pouvoir faire. Je rajouterai, justement, sur ces outils et sur tout ça, l'importance de, quand on choisit un outil, quand on discute avec des enseignants, on a beaucoup de questions sur « Ah oui, mais est-ce que tu penses que tel outil est meilleur que tel outil ? » et tout ça. Et il faut arriver à créer un peu son canevas de décision pour pouvoir se dire « Ok, mais quel est mon usage ? Quelle est la problématique que cet outil va venir répondre ? » Et arriver à se dire « Ok, mais comment est-ce que dans ma classe, je vais pouvoir utiliser tel outil ou tel outil ou tel outil ? » Et à chaque classe, à des situations différentes, à des interactions différentes, et du coup, c'est extrêmement important de pouvoir prendre du recul et se dire « Ok, est-ce que ce canevas que j'utilise pour l'utilisation du numérique sur les iPads ou quoi que ce soit, est-ce que ça va être également utilisable dans telle classe ? » Et du coup, c'est ça qui est intéressant et dangereux à la fois. Quand on va aller partager des « bonnes pratiques », c'est qu'il va toujours avoir un filtre à avoir pour pouvoir justement se dire « Ok, est-ce que ça peut s'appliquer dans mon cas ou pas ? » « Ok, donc il y a une notion de j'ai mon propre usage du numérique au sein de mon propre environnement. Ce n'est pas forcément évident de l'échanger, de translater ou de le ramener partout. Du coup, est-ce qu'il faut être… quelle est la posture qu'on doit avoir par rapport au numérique si on veut pouvoir l'appliquer plus facilement et ne pas être cantonné à ce qu'on va faire une première fois et finalement de ne jamais l'offrir sur le développer. » D'accord. Forcément, il y a des méthodes qui existent, qui sont présentes et que les enseignants qui maîtrisent aujourd'hui le numérique ont eu de l'expérience et ont pu développer des méthodes. Je pense typiquement à la méthode ASPID qui sont A-S-P-I-D, qui sont deux méthodes qui sont intéressantes quand on est novice dans l'application du numérique ou l'intégration du numérique au sein de sa pédagogie. Ce sont des méthodes qui sont simples d'utilisation, qui sont au final, enfin on en revient aussi à l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, qui sont des boucles de retour et d'avant-arrière, d'avant-arrière, de prise de recul et d'expérimentation pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je peux l'appliquer, comment est-ce que je peux rectifier le tir si ça ne fonctionne pas et ce genre de choses. Ce qui est important de définir quand on est par exemple novice dans le numérique et qu'on souhaite l'intégrer, c'est qu'il faut arriver à différencier deux types d'outils. Un premier type d'outils qui va être utilisé en classe, je pense typiquement à des applications comme Kout, qui va permettre de faire des quiz extrêmement ludiques avec nos élèves. On voit énormément d'interactions, ça bouge, c'est assez sympa. De l'autre côté, il faut voir également les outils qui vont nous permettre de travailler sur ce qu'on appelle plutôt dans le monde anglo-saxon notre workflow, notre façon de travailler. Typiquement, on pense à des outils de gestion de projets, des outils de collaboration entre professeurs. Si je démarre là dans l'éducation, est-ce que tu aurais des outils simples, pratiques à recommander sur un premier abord ou une première connaissance ? Alors, avant tout, si je débute, je prendrais du temps pour m'organiser déjà. Je prendrais beaucoup de recul sur comment est-ce que j'ai l'habitude de travailler et comment est-ce que je vais m'imaginer travailler sur l'année prochaine par exemple, si je prépare la prochaine année scolaire. Ça, ça va me permettre de savoir et de repérer là où mon temps est essentiel et là où j'ai un temps qui va pouvoir être optimisé. Et à partir de là, je vais pouvoir me préparer ou du moins chercher des outils qui vont me permettre d'optimiser mon temps. Des exemples, et pour te citer quelques outils, sur par exemple la création graphique. On sent de la frustration chez certains enseignants qui se disent « Bah ouais, mais si je maîtrisais un peu mieux des outils ou typiquement des outils un peu plus professionnels comme Photoshop. » Il y a des outils de création graphique qui sont disponibles en ligne comme Canva qui va permettre de justement avoir un rendu qui est vraiment très joli sans déjà passer énormément de temps et surtout sans avoir énormément de compétences. Et du coup, ça c'est super super pour pouvoir justement un peu épater la galerie tout en ayant quasiment zéro compétence en création graphique. Il y a d'autres outils sur l'optimisation de son temps qui vont être super utiles. Je pense notamment à Zapier qui est un outil américain qui va permettre de connecter deux services en même temps. Typiquement, vous allez demander à tes élèves par exemple d'aller répondre à un sondage. J'ai mis un quiz, prenons le cas de la classe inversée par exemple. Il y a ma capsule vidéo, il y a toutes les ressources disponibles. Je vais aller faire un quiz en amont du cours pour pouvoir m'assurer que les connaissances ont bien été acquises ou du moins elles sont en train d'être acquises. Et derrière, à la réponse de ce quiz, je peux connecter mon par exemple Google Forms ou Typeform ou autre outil de sondage disponible avec déjà un, mes mails pour recevoir un mail ou un texto à chaque fois qu'un de mes élèves a répondu. Deux, un Google Spreadsheet typiquement qui va nous permettre de pouvoir lister toutes les réponses de chaque élève et pouvoir tirer peut-être des statistiques ou des choses intéressantes. Et également, rendre la possibilité de pouvoir envoyer un mail à ses élèves directement avec un résultat ou un feedback en disant « Ah là, il y a tel point où tu n'as pas trop trop bien répondu, ça serait bien que tu regardes telle vidéo, telle vidéo. » Ça, tout à fait automatiquement. Donc, imaginez-vous en train d'être en week-end, avoir donné un devoir où ils vont devoir justement répondre au quiz pendant ce week-end-là et avant même que le cours commence lundi, vous avez déjà eu des interactions avec vos élèves avec de l'individualisation des connaissances ou de l'acquisition de la connaissance sans avoir rien fait pendant tout ce week-end-là. Ça, c'est quelque chose que nous, on conseille beaucoup beaucoup dans mon passé à nos start-up. Et le dernier outil que j'aime beaucoup, qui est utilisé notamment par Uber, qui est Twilio. Twilio, c'est un outil qui va vous permettre de programmer de l'envoi de SMS. Et du coup, on peut imaginer très bien des situations où on va aller programmer un envoi de SMS à mes élèves pour leur dire « Bon, demain, exercice sur ça, 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 ça. Pensez à bien dormir ce soir, tout ça. » Mais également, programmer quelque chose pour les parents en disant « Bon, il a fait des super progrès là-dessus, 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 je félicite et bravo pour le cadre ou le contexte que vous mettez en place pour qu'on travaille ensemble pour développer son potentiel. » Les collègues, des enseignants, sur des reminders, tout simplement. On peut connecter Twilio avec son calendrier pour se dire « Conseil de classe à telle heure, en telle salle » et ce genre de choses. Donc, une nouvelle manière de s'organiser et aussi d'interagir. Ouais. Top. Merci beaucoup pour ton propos. Ça éclaire vraiment la vision de comment est-ce qu'on peut aborder le numérique. Si on avait une chose vraiment à ressortir par rapport à ce que tu viens de nous amener, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu viendrais en focus ? Oui. Bien sûr. La première chose, c'est de ne pas voir le numérique comme un ennemi mais plutôt comme un allié. Ce sont des éléments, des outils qu'il va falloir apprendre à se servir et on peut aller à son rythme par rapport à ça. Ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à toujours être consistant dans son apprentissage. Toujours rester curieux par rapport à ça. Ne pas se dire « Ah, là j'ai une étape et puis là je suis fatigué ou j'ai pas envie d'apprendre quelque chose cette semaine par rapport à tel outil ou tel outil ou tel outil. » Et abandonner. Parce que dès lors qu'on est plus consistant, on perd petit à petit la motivation et on se rend plus bien compte du chemin parcouru et de ce qu'on a accompli. Donc c'est un peu cette méthode de travail, cet état d'esprit qui est d'expérimenter, d'oser y aller, de ne pas demander l'autorisation et de ne pas demander la permission mais d'avancer. La troisième chose, c'est de s'allier avec des gens. Sur l'auto-formation, c'est vraiment important de travailler avec un groupe où à chaque fois on peut s'apporter des choses. Et la complémentarité des compétences est un point essentiel là-dessus. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a énormément d'outils aujourd'hui qui permettent de faciliter son travail. Typiquement, on peut très bien créer un site web sans savoir coder. Un peu l'exemple de Canva tout à l'heure, on peut très bien créer des magnifiques posters sans avoir aucune notion de création graphique. Donc c'est ça aussi le numérique. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous pour continuer à regarder nos vidéos. Donc on a parlé d'expérimentation, d'essayer, de curiosité. Donc soyez aussi curieux pour aller voir les différents contenus qui ont déjà pu être produits. Et merci aussi pour les interactions qu'on peut avoir. On sera toujours disponible, on pourra répondre par mail, sur Twitter directement et aussi directement via les commentaires sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Merci à vous.